Nous sommes à Rennes, le dimanche 30 mars 1930, sans doute sur la place du Champ de Mars. Les étudiants en pharmacie se tiennent devant le char qu'ils ont créé, prêts pour les défilés de la Micarème. À Rennes, à cette époque, les festivités de la Micarème sont organisées par l'Association générale des étudiantes et étudiants, sous le patronage d'officiels dont le préfet d'Illevillaine, le recteur d'académie, le maire de Rennes. C'est-à-dire qu'il y a un concours de char et un certain nombre de représentants de l'association et d'élus vont élire le plus beau char de l'année. À 14h, le défilé commence. Le défilé part de la place du Champ de Mars et il va aller jusqu'à la place de la mairie cette fois-ci, en faisant un circuit plus large dans les rues de Rennes, en allant dans d'autres quartiers. Et on imagine que tous ces personnages qui sont sur le char, on imagine que pendant le défilé, ils vont se mettre à faire volter pour les papillons sur le char, à tenter d'attraper les papillons pour les autres personnes. Alors ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que le char est véhiculé par un camion de la brasserie Graf, qui est la grande brasserie Rennes, ce qui n'est pas encore le cas pour tous les chars en 1930. Alors on a un petit mot dans l'Ouest est clair d'un journaliste qui s'appelait Florian Leroy, qui écrit « La pharmacie a campé une merveille de séniles entomologistes vautrés dans l'herbe, alors qu'autour de lui froufroutent papillons et libellules ». Sur ce char, on voit également un panneau publicitaire qui a été réalisé par les étudiants. Mais ce sont certainement les commerces qui ont participé à l'organisation de la MECAREM en remettant des prix pour la tombola. Les prix peuvent nous surprendre maintenant, puisque le premier prix de la tombola, c'était un bœuf gras, donc un vrai bœuf, qu'il fallait ramener chez soi après. En deuxième prix, il y en a une magnifique chambre à coucher, je cite, « Un magnifique chambre à coucher » d'une valeur de 2500 francs. Et en troisième prix, un poste de TSF d'une valeur de 2500 francs également. Alors l'auteur, on ne le connaît pas, c'est une photographie anonyme, donnée par Julien Tanguy, donc qui est certainement présente sur la photographie. Cette photographie est rentrée dans les collections en 1991, avec un ensemble de photographies liées à la vie étudiante de Julien Tanguy. Donc on le voit ici à la MECAREM, mais on le voit aussi dans un orchestre, qui faisait partie d'un orchestre plutôt de jazz, formé d'étudiants. Au Verseau, on a la chance d'avoir tout un véritable récit qui vient informer la compréhension que l'on pourrait avoir de cette image. On a une indication de l'événement, la MECAREM, la date, 1930. Il s'agit d'un char d'étudiants en pharmacie. Un entomologiste géant étudie les petites bêtes, chères à notre professeur le docteur Quentin, et des chasseurs burlesques essaient de capturer de légers papillons. Malgré son thème écologique, ce char ne fut pas primé. La coupe de pharmacie l'avait été les deux années précédentes. A noter que le défilé s'est motorisé, et que le char circule sur un camion graphe, brasseur aîné qui occupa d'importantes fonctions municipales. Ce qui me frappe aussi à la vision de cette photographie, c'est le lien qu'elle peut faire avec les portraits de groupe des artistes dadaïstes et surréalistes. Les dadaïstes et les surréalistes ont très souvent utilisé le portrait de groupe, comme c'est le cas ici, pour rendre manifeste leur existence en tant que groupe artistique. Très souvent dans des attitudes assez burlesques, assez provocatrices souvent, affichant là aussi des pancartes écrites à la main, et dont la graphie finalement est assez proche de celle que l'on voit justement sur les pancartes que l'on aperçoit en partie derrière les protagonistes de ce char. Donc il y a à la fois un témoignage historique et presque sociologique de la façon dont les fêtes de carnaval faisaient communauté, en particulier pour ces jeunes étudiants. Et en même temps, cette image, elle tisse un lien avec d'autres corpus iconographiques qui sont davantage ceux mis en scène et construits par des groupes d'artistes à la même époque. Sous-titrage Société Radio-Canada